Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice sur les équations différentielles. Trouver toutes les applications f de r dans r dérivable, telles que pour toute x appartenant à r, f' de x est égale à f de pi moins x. Alors ici c'est le terrain idéal pour un raisonnement par implication, c'est-à-dire analyse synthèse. On va essayer de réduire le champ des possibilités au maximum en utilisant le texte. Donc on a une fonction f dérivable, donc on va dire soit f solution de notre problème, soit f solution. Alors déjà f est dérivable, c'est important parce qu'on va s'en servir beaucoup. f est dérivable, donc l'application qui a x associé f de pi moins x par composition dérivable sur r, ici elle aussi dérivable sur r. Donc l'idée ça va être de dériver, le problème c'est qu'une équatif, mais il y a ici du x et du pi moins x. On va dériver. Donc on dérive. Ça nous donne donc pour toute x appartenant à r, f seconde de x, je vous l'ai dit, f est dérivable. Comme f de pi moins x est dérivable, et bien, j'ai oublié de préciser, et bien ça veut dire que donc f prime est aussi dérivable, puisque f prime de x c'est f de pi moins x. Donc on peut dériver f prime, donc ça donnera f seconde, on dérive f de pi moins x, c'est une petite composée, moins f prime de pi moins x. Alors là on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Et bien on va utiliser la relation, ici, pour, on va l'évaluer en pi moins x. Et pour info, c'est à mettre un petit peu en pas, avec un autre exercice qu'on a fait récemment, résoudre f prime de x plus f de moins x égale x plus x. C'est la même astuce, d'accord ? Et effectivement, à la relation du départ, on va l'utiliser pour pi moins x, qui est bien réel, donc f prime de pi moins x, c'est égal à f de pi moins pi moins x, et f de pi moins pi moins x, ça fait f de pi moins pi, donc 0, moins moins x, ça fait f de x. Et donc ces deux choses-là ensemble, et bien on déduit quelque chose de très intéressant, pour tout x appartenant à R, et bien f seconde de x, est donc égal à moins f de x. Autrement dit, f seconde de x plus f de x égale 0, donc f est solution de l'équation E0, donc y seconde plus y égale 0. Alors on va la résoudre rapidement, équation caractéristique carré plus 1, c'est l'équation du second terme, donc les solutions, vous voyez c'est R égale i, ou R égale moins i, donc partie réelle c'est 0, partie imaginaire c'est 1 ou moins 1, ça veut dire que les solutions de E0, c'est une combinaison de cosinus x et de sinus x, parce que ça fait A exponentiel 0x, donc A cosinus 1x, plus B sinus 1x, avec A et B réel. réel, pour être exact ici, il faudrait mettre x done. Et donc bilan pour l'instant de notre analyse, F solution, mais ça implique qu'il existe A et B réel, tel que pour toute x, F de x, c'est A cosinus x plus B sinus x. La synthèse, donc on prend F définie sur R, qui a x associé A cosinus x plus B sinus x, avec A et B réel, regardons F prime x, évidemment F est dérivable, il n'y a pas de soucis, c'est comme ils ont eu cosinus et sinus, ça me fait donc moins A sinus x, plus B cosinus x, F de pi moins x, est égal à A cos pi moins x, alors A cos pi moins x, plus B sinus pi moins x, et vous savez, formule trigonométrique, que A cos pi moins x, c'est tout simplement moins cosinus x, que B sinus pi moins x, c'est sininus x. Pour ça on peut faire une petite figure, il faut juste savoir une chose, c'est que quand on place ici, x sur le cercle, et bien pi moins x, vous le trouvez en face, et par la verticale, donc même sinus, cosinus opposé. Donc, et bien si on veut que F soit solution, F prime de x égale F de pi moins x, ça équivaut à quoi ? Ça équivaut à avoir pour tout x appartenant à R, égalité entre ces deux choses là, donc j'écris tout, puis on verra après, moins A sinus x, plus B cos x, égale moins A cos x, plus B sinus x. Alors, ici, je mets tout à gauche, enfin tous les cosinus à gauche, je vais donc avoir des cosinus B plus A cosinus x, je peux même mettre à la rigueur, ici, tous les sinus à droite, et j'aurai aussi B plus A, B plus A sinus x. Ça veut dire que, ici pour tout x, cos x fois plus A plus A, est égal à sinus x fois B plus A, il suffit de prendre un x pour lequel, et bien cos et sinus sont différents, et on trouve donc que, et bien forcément, la seule chose pour laquelle ça soit égale tout le temps, il suffit de prendre ici cos par exemple, on prend x égale pi sur 2, vous aurez 0 ici, et là, vous aurez 1, donc il restera B égale moins A, autrement dit B plus A vaut 0. Et donc, vous voyez, on a encore réduit, ça veut dire que les solutions sont les fonctions définies sur R, par, donc ici, elles vont associer à x, elles vont associer donc A fois cos x, moins A cos x, donc ici, on peut même factoriser, moins sin x, et on a terminé. Vous voyez, c'est un exercice assez joli, il n'y a pas de gros gros calcul, mais on voit bien encore une fois, ce raisonnement en analyse synthèse, qui réduit ensemble les solutions possibles, et qui ensuite teste toutes ces solutions possibles, pour n'en garder qu'une certaine quantité, ici celle où le coefficient A est égal à, moins B, voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et à très bientôt.